Bienvenue sur l'Info en Plus, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. Mathieu Huchery, bonjour et merci d'être de retour au micro de l'Info en Plus pour ce nouveau podcast. Bonjour à tous. Alors Mathieu, dans un premier temps, on va d'abord définir ce qu'est exactement le New Space. Écoutez, je vous propose d'abord de définir ce que n'est pas le New Space. Le New Space n'est pas ce que l'on lit le plus souvent sur Internet, à savoir un reflet de la mégalomanie d'un certain nombre de milliardaires qui n'ont que ça à faire dans la Silicon Valley que d'investir dans un secteur un peu particulier, assez glamour et mettre des sommes d'argent considérables dans des projets mégalos qui ne déboucheront jamais vraiment sur des choses concrètes. Ça, c'est une définition qu'on voit très souvent, je dirais la définition populaire, et elle est fausse, elle est triplement fausse. Parce que le New Space est rentable, déjà, et va l'être de plus en plus, et parce qu'on n'a pas à faire véritablement à une privatisation de l'espace, comme on le dit, mais plutôt à un retour aux sources. L'espace a toujours été un champ pour les acteurs privés. Si on revient au tout début de la conquête spatiale, au XIXe siècle, avec les observatoires astronomiques, ces observatoires étaient gérés en réalité par le secteur privé. Financés par le secteur privé, des philanthropes, des associations, des chercheurs académiques, des universités privées aux Etats-Unis, par exemple. Et donc, il s'agit plutôt d'un retour aux sources, ce n'est pas une privatisation de l'espace, comme on l'entend souvent, le New Space. Et puis, accolé à ce renouveau entrepreneurial, il y a une révolution pas tant technologique que financière. Les taux d'intérêt qui sont bas permettent de se projeter plus loin, de faire abaisser les taux d'actualisation, et donc d'avoir des projets de plus long terme. Et puis, sur la partie technologique, effectivement, il y a eu des évolutions qui ne sont pas des révolutions, c'est essentiellement la réutilisation des fusées. Le fait que les fusées, maintenant, avec SpaceX, sont de plus en plus facilement réutilisables, ça abaisse les coûts. Comme ça abaisse les coûts, la barrière à l'entrée technologique a été considérablement abaissée. Ça permet donc à de nouveaux acteurs d'arriver, ça c'est le déferlement entrepreneurial, le déferlement schumpeterien. Mais ça permet aussi d'aller encore plus loin en termes d'investissement, en termes de risque, parce qu'en réalité, ça va abaisser les coûts d'entrée. Donc, je dirais, renouveau entrepreneurial, mais ce n'est pas une révolution. Renouveau technologique, parce que la réutilisation avait déjà été pensée dans les années 30, avait déjà été expérimentée à travers la navette spatiale américaine dans les années 80. Et donc là, il s'agit de radicaliser ce mouvement, mais ce n'est pas une révolution à proprement parler. Et accolé à cela, là, pour le coup, une vraie révolution financière, qui est la possibilité de se déployer plus loin, plus haut, plus fort, grâce à la baisse des taux d'intérêt, des taux d'actualisation. Ce serait ma définition du New Space, bien au-delà, je crois, d'un simple mouvement de caprice de milliardaires. Alors, on va faire un appareil tout naturel, puisque nous sommes chez BNP Paris-Bacardif, sur l'impact que le New Space peut avoir sur les marchés financiers. Et est-ce qu'il en a un impact ? Il a déjà un impact, puisque c'est un secteur qui pèse 300 milliards de dollars, mais qui va peser 800 ou 1000 milliards de dollars d'ici moins de 10 ans. Donc, c'est déjà un secteur en pleine évolution. Mais surtout, c'est un secteur qui va impacter d'autres secteurs, à travers différents canaux, la médecine, l'agriculture de précision, l'intelligence artificielle. De très nombreux secteurs vont être impactés par le New Space, notamment à travers les données, la révolution des données. Dans quelques années, une bonne partie de données, et pas seulement en termes de sécurité ou d'imagerie, de très nombreuses données viendront du spatial. Oui, donc, grâce à la miniaturisation des satellites, qui désormais ne sont plus des énormes choses très coûteuses, mais qui peuvent rentrer quasiment dans une boîte à chaussures, des cupsats, ce genre de choses, la possibilité de toucher d'autres publics, il y a trois projets différents aujourd'hui, qui permettent éventuellement d'envisager de toucher 3 milliards d'habitants en plus sur cette planète avec Internet, la possibilité sans cesse de trouver de nouvelles applications. En fait, c'est la rencontre entre une offre, cette révolution technologique qui permet d'avoir des fusées réutilisables, d'abaisser les coûts d'entrée dans le secteur, et d'une demande qui est exponentielle. Et la demande, c'est la demande de connectivité, finalement. C'est quelque chose qui, on le voit bien, on trouve de nouvelles applications pratiquement toutes les semaines. Aujourd'hui, on aurait du mal à se passer des acquis du New Space. Et dans dix ans, ce sera complètement impossible. Dans le domaine militaire, bien entendu, mais aussi dans des domaines divers et variés. Par exemple, pour la télévision de nouvelle génération, pour une partie de Facebook, et puis demain, pour tout un tas d'autres éléments, l'économie, la finance, de très nombreux secteurs ne peuvent déjà quasiment plus se passer des acquis du New Space. Donc, du coup, les marchés s'y intéressent. Et ils s'y intéressent aussi bien pour les lanceurs que pour la partie données sur Terre, analyse des données, retraitement des données. Ils s'y intéressent aussi pour des choses peut-être de plus long terme, qui sont liées à Mars, ou pour la biologie, y compris la médecine, qui fait beaucoup de progrès actuellement grâce aux expérimentations qui sont faites, par exemple, à la Station Spatiale Internationale, ce genre de choses. Donc, le marché s'y intéresse à travers le private equity, à travers des boîtes cotées. Aux Etats-Unis, on a des deals assez importants qui témoignent d'une certaine valorisation. Et ce n'est pas du tout un boom boursier. Ce n'est pas du tout une vague, une mode. On a affaire à des vrais entrepreneurs qui sont là depuis un moment, qui ont bien l'intention de rester. Et les projets nous embarquent pour pas mal d'années. Donc, je dirais que c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'engouement durable. Alors, justement, je voulais rebondir sur deux anciens podcasts que nous avons réalisés ensemble. C'était le courage fini toujours par payer et l'investissement long terme. C'est la clé de la réussite. Là, avec le New Space, on est sur un marché courageux et on est sur un marché plutôt long terme ? Un marché qui est quand même en partenariat avec le secteur public, le secteur universitaire, les commandes, la NASA, les militaires. Donc, ce n'est pas du privé, je dirais, pur et dur. Mais oui, on a un marché qui y croit parce que c'est rentable. Alors, la rentabilité du spatial a toujours existé. Depuis le début, on sait que quand on investit un dollar dans le spatial, au bout du bout, pour la collectivité, on a quatre ou cinq dollars sans la moindre difficulté et encore en étant très conservateur. Mais jusqu'ici, ces gains, qui étaient des gains, je dirais, globaux, sociétaux, par exemple, le GPS, par exemple, qui est un sous-produit de la NASA et des militaires américains, ces gains, on n'arrivait pas à les capter rapidement et vraiment, on n'arrivait pas à les internaliser, à les privatiser. Donc, ça, c'est quelque chose qui est en train de se transformer avec les différentes applications du New Space. Donc, ces gains sont peut-être encore plus importants qu'avant, aussi bien à l'échelle individuelle que collective. Et donc, c'est pour ça que le marché y croit. Il y croit aussi parce que la temporalité du marché a changé. Baisse des taux d'intérêt, baisse des taux d'actualisation. Donc, le marché peut se déployer et il l'a prouvé. Le marché a attendu 15 ans qu'une boîte comme Amazon, par exemple, fasse des profits. C'est une boîte qui ne versait pas de dividendes, qui était une boîte qui, clairement, injuriait les analystes financiers. Ça n'a pas empêché le marché de croire en Amazon. Pareil pour Apple, pareil pour Google. Donc, le marché, il peut être hypermétrope. Il peut être hypermétrope. Il peut être très clairvoyant à condition qu'on lui vende une histoire de croissance. Une belle histoire de croissance. Et là, vraiment, le New Space, c'est une très, très belle histoire de croissance. Et donc, oui, le marché y croit. On le voit à travers la valorisation des entreprises comme SpaceX, par exemple. Et puis, on le voit à travers des deals particuliers qui sont faits, la concentration dans le secteur américain de la défense. On le voit à travers plein d'indices. Et aujourd'hui, on a, du coup, l'arrivée vraiment de très, très, très nombreux nouveaux acteurs. Même en Europe, ça commence à frétiller. Et c'est dire à quel point le secteur est bien lancé. Comment se positionne BNP Paris-Bacardif sur ce nouveau marché, ce marché du New Space ? Alors, pour le moment, on n'a pas un positionnement que je qualifierais d'officiel et de massif parce que nous ne sommes pas un acteur spécialisé, par exemple, dans le transport, l'assurance du transport maritime ou ce genre de choses. Vous savez que les compagnies d'assurance sont nées des voyages au long cours, du commerce maritime au loin. Et, quelque part, aller vers le New Space, aller vers la Station Spatiale Internationale, aller vers Mars, on imagine que ça devrait se faire avec les assureurs, comme une sorte de continuation de cette belle aventure qui consiste à financer des projets incertains grâce à la mutualisation, grâce à notre vision de long terme, grâce à la masse de l'assurance. Mais nous ne sommes pas un acteur dans cette partie-là, ni dans le domaine de la santé. Par contre, nous, nous sommes investisseurs long terme. Et notamment, nous sommes un des grands acteurs de toute la partie ISR. Vraiment, un investissement socialement responsable qui exige une vision du temps un petit peu différente et qui nous entraîne vers des secteurs d'avenir. L'eau, un certain nombre de domaines aussi sociaux. Et là, vraiment, je trouve que le New Space s'insère très bien. C'est-à-dire que, dans le New Space, il y a cette idée d'investir sur 5, 10, 20 ans. Il y a cette idée que ça va profiter à l'ensemble de la collectivité. Il y a cette idée que... Enfin, je crois qu'on a vraiment toute notre place là-dedans. Donc, acteurs en termes investisseurs. Et puis, nous sommes aussi assureurs prévoyants, intéressés à la sinistralité de l'automobile, de la maison. Nous sommes là pour fournir un certain niveau de sécurité, un certain niveau de socialisation du risque à nos assurés. Dans les domaines comme l'auto, qui vont être révolutionnés par la voiture autonome. Mais la voiture autonome, c'est quoi ? La voiture autonome, c'est quelque chose qui fonctionne en partie avec le New Space ou qui fonctionnera avec le New Space. Et ce n'est pas un hasard si Tesla est un acteur majeur de la voiture électrique et de la voiture autonome, et que Tesla est dirigée par la même personne que la personne qui a lancé SpaceX. Il n'y a pas de hasard. Pour voir une voiture autonome à l'échelle macroéconomique, il faut quand même envisager des drones, il faut envisager de très nombreux mini-satellites, il faut envisager ce genre de choses. Donc, le New Space, ça va aller mano en la mano avec la révolution qui a commencé maintenant, qui est la révolution de l'industrie automobile mondiale. Et nous, en tant qu'assureurs auto, il faut qu'on regarde ça vraiment très en amont et qu'on soit ensuite un acteur de cette partie qui fourmille de l'opportunité pour nous, notamment, je pense, à la révolution des usages et puis à la baisse de la sinistralité automobile. Même chose pour la maison. On est assureurs habitation. Et si on peut essayer de trouver le moyen avec la maison intelligente, qui également va être très dépendante du New Space et des données spatiales, si on peut trouver le moyen soit de réduire le risque, soit de mieux le faire comprendre ou d'avoir une meilleure granularité dans l'analyse des données, bon, c'est fantastique, aussi bien pour le client que pour les partenaires, que pour tout l'écosystème. Donc, là-dessus, il faut qu'on regarde très attentivement et qu'on trouve les moyens de jouer la partie en Europe, puisqu'on est essentiellement un acteur européen. Et ce n'était pas toujours évident parce que ça commence à frétiller. Mais on a encore un manque de projets, je dirais, très larges en Europe liés aux difficultés d'Ariane et de tout l'écosystème spatial européen. Donc, soit on va un petit peu au-delà de l'Europe, soit il faut qu'on soit dans la phase d'amorçage des projets et pas simplement prendre le train une fois qu'il est vraiment lancé. Est-ce qu'on peut dire, Mathieu, au regard de tout ce qu'on s'est dit durant tout ce podcast, que c'est vraiment un grand pas pour le New Space, cet atterrissage de Insight sur Mars ? Alors, ça a été fait par un acteur qui n'est pas un acteur New Space, la NASA, en partenariat avec le CNES. Donc, on est un peu à la frontière parce que clairement, je vous l'ai dit, le but ultime du New Space, c'est Mars. Donc, on est dans cette histoire. Mais c'est fait avec des méthodes qui sont des méthodes de fusée traditionnelles par des acteurs traditionnels pour une analyse de la sismographie de Mars qui auraient déjà dû être faite dans les années 70-80. Bon, ceci dit, c'est une performance exceptionnelle puisque vous savez que ce n'est jamais que la huitième fois en 50 ans que la NASA arrive à poser un objet sur Mars sans qu'il se désintègre. Donc, réussir à faire atterrir ou à marcir, c'est horrible. Un objet sur Mars, un robot sur Mars, ça n'arrive qu'une fois tous les 6-7 ans. Le dernier, c'était en 2012, d'ailleurs. Donc, c'est une performance. C'est très intéressant dans notre perspective parce qu'on va en savoir plus sur cette planète qui a tout d'un plan B, comme le dit Elon Musk. C'est-à-dire vraiment, c'est extrêmement intéressant. Vous imaginez, Insight ne coûte que 900 millions de dollars si vous prenez le lancement plus le robot en question. 900 millions de dollars pour comprendre au mieux notre planète jumelle. Pour comprendre au mieux une planète qui était entre guillemets habitable il y a 3 milliards et demi d'années. Et pour comprendre au mieux une planète qui est une mine à ciel ouvert pour l'innovation, pour les ressources. Après tout, si on parle de la planète rouge, c'est parce qu'il y a l'oxyde de fer partout. Et donc, c'est une sorte de mine de fer à ciel ouvert. Les ressources sur Mars sont gigantesques. Et donc, ce que le New Space apporte, c'est, un, l'obligation pour la NASA d'être beaucoup plus efficace. Et donc, quelque part, le New Space entraîne le Old Space vers le haut. Ça, c'est quand même plutôt positif. Peut-être qu'InSight n'aurait pas été aussi successful s'il n'y avait pas eu cette pression des nouveaux acteurs du New Space. Enfin, on peut imaginer ça pour les prochains robots. Et puis, le New Space permet, je l'ai dit, une gigantesque baisse des coûts. Puisque, imaginez Christophe Colomb qui, à chaque fois qu'il traversait l'océan Atlantique, aurait été obligé de couler son bateau. Il n'aurait pas pu revenir avec son bateau. Autrefois, on lançait des fusées. Encore aujourd'hui, on lance des fusées et elles ne sont plus utilisables. Vraiment, ça n'a pas de sens. Mars ne sera vraiment une terre de colonisation que le jour où on sera passé au tout réutilisable et où on pourra réutiliser 10 fois, 50 fois, évidemment, et en toute sécurité, les fusées. Pour le moment, on en est encore un peu loin parce que les missions martiennes n'ont eu que 60% de réussite jusqu'ici. On monte peut-être sur les dernières années à 80%, mais évidemment, on ne peut pas envoyer des êtres humains BAC plus 15 dans le champ médiatique en plus de la planète Terre avec le risk management que ça suppose, avec l'éthique que ça suppose. On ne peut pas encore envoyer massivement des êtres humains avec seulement 80% de chance de ne pas mourir dans la mission. Donc, il y a encore des progrès à faire. Le all space est encore nécessaire. La NASA est encore nécessaire comme amorçage ou pour certains projets scientifiques. j'espère qu'elle travaillera de plus en plus la main dans la main avec le new space et avec Elon Musk en particulier. Et ce qui est fantastique, c'est l'intérêt. L'intérêt des gens. Les gens sont intéressés par Insight, de même qu'ils ont été intéressés par Curiosity. Quand vous avez un robot qui est conçu pour durer 90 jours et qui fonctionne pendant 14 ans comme Curiosity, ça vaut d'avoir mis 2 milliards de dollars dedans. Et je vous l'ai déjà dit, le budget de la NASA pour l'exploration martienne est ridicule. C'est 3,5% du budget de la NASA. Donc, c'est une somme absolument minuscule. Donc, j'espère que tout ça va bien s'enclencher. Le public adore. Donc, il y a moyen de monétiser. Il y a moyen de capitaliser là-dessus. Le public aime beaucoup. Lorsque la Falcon Heavy s'était lancée le 6 février 2018, au début de cette année, il y a eu près de 500 000 personnes qui sont venues exprès à Cap Canaveral pour le lancement. Alors que c'est compliqué d'assister à un lancement parce qu'il peut être reporté plusieurs fois. Vous imaginez les enfants qui sont dans la voiture, qui attendent pendant des heures. Au début, ce n'est pas spectaculaire. Ils sont venus, un demi-million de personnes, parfois, ils ont fait 500 ou 1000 kilomètres pour voir ce lancement. Donc, il y a un vrai intérêt populaire qu'il faut garder, qu'il faut entretenir avec des missions aussi comme Insight, par exemple, parce que, évidemment, il faudra beaucoup de soutien populaire pour les premières étapes de la colonisation de Mars. S'il y a des accidents, ce qui peut arriver, il faudra que le soutien populaire soit très fort parce qu'il ne faudra pas se décourager. Et donc, ce que permet aussi New Space, c'est un spatial plus spectaculaire avec plus d'images, quelque chose qui va peut-être permettre de maintenir cet engouement populaire qui existait dans les années 60, qu'on a un peu perdu pendant quelques décennies et qu'il faut retrouver. Le New Space, on l'a bien compris, va avoir des impacts, a déjà des impacts assez conséquents. En une phrase de conclusion, il faut y aller ? Il faut investir sur le New Space ? Il faut investir, il faut overinvestir. Pour le moment, il faut vraiment avoir les ordres de grandeur en tête. On n'investit pratiquement rien dans les budgets publics, les budgets nationaux. c'est vraiment Epsilon. C'est Epsilon-esque et pratiquement rien. Le moindre rond-point coûte quasiment ce qu'on investit annuellement au CNES pour développer le spatial. Donc, franchement, pour le moment, il n'y a que des gains. C'est comme la recherche contre le cancer. Vous savez, autrefois, on disait, il y a le cancer. Maintenant, on dit, il y a des bons cancers et des mauvais cancers. S'il y a des mauvais cancers, c'est qu'il y a des bons cancers, entre guillemets, qu'on peut guérir. Vous imaginez les gains en l'espace de 30 ou 40 ans en termes de bien-être d'avoir investi dans la recherche médicale. Il y a très peu de secteurs comme ça qui sont aussi rentables socialement. Et le spatial est fabuleusement rentable. Donc, finalement, il faut investir beaucoup plus le public, mais aussi et surtout le privé. Parce que si on veut bouger l'industrie spatiale, on l'a vu ces dernières années, c'est parti de la Silicon Valley, c'est parti d'Elon Musk, c'est parti de gens qui sont vraiment des entrepreneurs. C'est eux qui vont permettre vraiment de bouger les mastodontes publics et d'entretenir la flamme auprès du grand public et de faire des choses vraiment innovantes. Alors, comment encourager le secteur privé ? Déjà, je dirais qu'il ne faut pas le décourager. Il ne faut pas avoir une vision peut-être trop risque managériale de la chose. Peut-être qu'on peut avoir quelques incitations. Moi, je suis particulièrement déçu qu'au moment du plan Juncker, par exemple, on n'ait pratiquement pas pensé au spatial. quand on voit ce que la BCE dépense a balancé 3 000 milliards d'euros d'extension de son bilan, je me dis qu'avec un centième de ce que la BCE dépense, on est sur Mars dans 10 ans et on a un village martien dans 30 ans viable et autonome, c'est-à-dire un plan B pour la planète Terre. Donc, il faut avoir les ordres de grandeur en tête. On peut investir beaucoup plus, on peut investir beaucoup mieux et la bonne nouvelle, c'est que le marché est un accélérateur. Là, maintenant, le marché est derrière. Aux Etats-Unis, c'est très clair et en Europe, il faut encore faire des petits efforts, essayer de développer le private equity, essayer de développer des partenariats privés publics, il faut essayer d'être inventif et j'espère qu'Ariane va se réinventer. Il commence un petit peu. Leurs nouveaux propulseurs ont été conçus avec des imprimantes 3D pour permettre une baisse de 50% du budget. C'est quand même assez intéressant. J'espère que tout le monde va se lancer et qu'on parlera un petit peu moins de sujets epsilonesques, qu'on parlera un petit peu moins d'investir dans des infrastructures du type train, autoroute et un peu plus les autoroutes du futur qui seront des autoroutes spatiales. On l'a vu avec Internet déjà et j'espère que ça va se déployer. Merci Mathieu. Merci. Merci d'avoir écouté l'info en plus. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez aborder sur l'info en plus. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn et Twitter sur les comptes Cardifrance. Merci. 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 Merci.